renault alberny andré le nôtre si ça continue vous allez voir qu'ils vont écraser ces belles plates-bandes qui donc oserait commettre un semblable crime mais tout le monde voyons louis xiv la reine mère monsieur le frère du roi mesdemoiselles ses soeurs et puis les princes les grands seigneurs les petits seigneurs les officiers de la cour les secrétaires d'état bref tout ce que le louvre compte de particules plus ou moins glorieuses venus en ce 17 août 1661 admirez le château tout beau tout neuf de monsieur fouquet le château de vaux le vicomte admirez le château du surintendant des finances c'est ce qu'ils prétendent en réalité ils ne sont venus que dans un seul but piétiner les belles plates-bandes de le nôtre ah c'était bien la peine qu'ils se décarcasses tiens même louis xiv a remarqué que l'on ne respectait pas les plates-bandes le nôtre l'a vu faire une grimace qui ne trompe pas il est sûr que tous les deux se comprennent ce ne sont pas des manières de se comporter ainsi fouquet lui ne s'aperçoit de rien paré de sa perruque du dimanche et de son habit le plus chic il semble marcher sur un nuage alors qu'il ne foule qu'un parterre de lys il devrait tout de même faire attention c'est tout fouquet ça il dépense des millions des millions et encore des millions pour se faire construire un véritable palais et il ne regarde même pas où il met ses pieds qu'il cesse maintenant de perrorer et de parader qu'il ramène tous ses invités à l'intérieur du château où un somptueux souper les attend ne voit-il pas les langues pendantes et les faces congestionnées ce ne sont pas simplement des signes manifestes de jalousie ce sont aussi de simples réactions physiques à la terrible chaleur de cette journée certes le soleil se couche mais il a poussé les feux tellement à vif que la fournaise ne cède le pas que devant une étuve certains ont le gosier si sec qu'ils ne se retiennent qu'à grand peine de la paix au margelle des fontaines le rafraîchissement offert tout à l'heure au moment de l'arrivée de sa majesté suante et cramoisie semble maintenant bien loin on s'est extasié devant la merveilleuse architecture dessinée par louis le veau on a longuement visité les riches appartements décorés par andré le brun puis on est sorti dans le jardin oeuvre de le nôtre andré le nôtre jardinier fils de jardinier petit fils de jardinier pour vous servir oui oui andré le sait bien le parc il a dessiné est un véritable chef d'oeuvre mais à présent que l'on a fait le tour des superlatifs pouvant qualifier les broderies de buis les tapis de fleurs les alignements d'if les canaux les bassins les grottes et les cascades à présent on pourrait peut-être arrêter de saccager les plate-bandes on a fait le tour du propriétaire on a vu que c'était sublime de bout en bout ça y est maintenant on a compris fouqué est certainement la plus grosse fortune du royaume bravo bravo mais qu'attend-il encore on dirait qu'il ne se lasse pas d'en mettre plein la vue du roi et bien non il ne s'en lasse pas après la féerie des eaux c'est parti pour une féerie de lumière d'un seul coup d'un seul mille torches mille flambeaux mille lampions éclairs statues et charmilles allées et terrasses luxe et des mesures on s'exclame on applaudit on n'en croit pas ses yeux mais pourtant c'est comme ça le château de Vaux-le-Vicomte brille de milliers et de milliers de feux rien ne surpassera jamais l'éclat de cette fête les violons de Lully se taisent c'est la ruée sur le buffet plus exactement l'ambigu ainsi qu'on nomme alors ce style de réception tandis que l'épée sur le côté va-t-elle le grand va-t-elle cuisinier hors pair et responsable de l'ensemble de la réception dirige des bataillons de marmitons et des régiments de serviteurs le nôtre reste dans le jardin enfin seul seul avec son jardin et les quelques centaines de petites mains qui sous ses ordres vont tâcher de réparer vite fait tous les dégâts commis par la horde courtisane là-bas dans le potager son ami la cantini spécialiste parmi les spécialistes de la culture des légumes et des arbres fruitiers s'emploie également à effacer les traces du passage du cortège royal parmi ses fraises ses salades et ses melons de son côté Molière surveille la multitude de bras qui dans l'allée des sapins achèvent de monter la scène du théâtre sur laquelle il doit jouer après le souper pas un instant à perdre ils sont toute une armée à s'activer pour que tout soit prêt lorsque rassasiés et humectés le troupeau en perruqués regagnera les jardins comédie machinerie époustouflante embrasement final n'en jetez plus la cour est pleine Louis XIV fait rouler les tambours il est l'heure de partir on raccompagne tout ce beau monde jusqu'à leur voiture quand subitement alors que l'on pense la fête achevée dans un splendide bouquet final subitement c'est l'apothéose violon et jet d'eau poussés à fond château et jardin s'embrase dans une débauche d'artifices qui laissent tout le monde pantois roulant carrosse Louis XIV prend trois décisions simultanées 1. il va faire arrêter Fouquet 2. il veut un plus beau château que ce petit fils de boutiquier 3. il va demander à Levaux Lebrun la Cantigny et le nôtre de lui en construire un me me à Versailles André le nôtre a encore bien du souci à se faire pour ses plates-bandes Innocent V a beau être pape il n'est pas bêcheur il vous reçoit gentiment chez lui en cette belle année 1679 vous relève à peine vous êtes vous agenouillés et aussitôt vous demande à quoi ressemble Versailles comment vous ne connaissez pas Versailles stupéfait André le nôtre contemple le pape Innocent V avec de grands yeux étonnés un homme de la culture d'innocents ignorer ce pur joyau du 17ème siècle ce n'est pas Dieu possible un simple et humble jardinier ne peut se permettre de donner un conseil au souverain pontife mais tout de même il devrait venir jeter un coup d'oeil franchement il ne regrettera pas le voyage ça vaut le déplacement s'il n'en tenait qu'à lui le nôtre inviterait le très saint père pour une petite escapade de quelques jours à Versailles malheureusement André ne peut se comporter chez Louis XIV comme s'il était chez lui il est venu à Rome pour prendre livraison d'une statue équestre du roi soleil et non pour ramener une délégation vaticane dans ses bagages innocent le comprend bien et abaisse une tiare indulgente vers le visage désolé du jardinier allons allons ce n'est pas la faute de le nôtre le pape ne lui en veut pas il lui pardonne à condition toutefois qu'il se décide enfin à lui dire à quoi ressemble Versailles le nôtre cherche l'inspiration Versailles Versailles imaginez le plus triste et le plus dénudé des lieux dépourvu de perspectives d'eau et de bois imaginez un petit vallon marécageux une terre gorgée d'eau quelques pièces de céréales et de pâtures imaginez un château féodal en ruine un prioret une église dédiée à Saint-Julien quelques auberges de rouliers une maison de justice et une jôle formant tant bien que mal un bourg obscur imaginez tout ceci et vous aurez une petite idée de Versailles interloqué innocent saint ne comprend pas on lui a toujours dit que André ne le laisse pas terminer sa phrase imaginez l'endroit le plus vilain du monde et vous aurez une petite idée de ce qu'était Versailles avant que Louis XIV ne décide d'y construire son château de vous à moi monsieur le pape fouquet peut bien aller se rhabiller avec son veau le vicomte et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait question splendeur désormais le roi se pose là à l'origine Versailles n'était qu'un rendez-vous de chasse appartenant à Louis XIII un petit château de cartes ainsi que la firme Saint-Simon un pas grand chose construit sur une petite butte ou auparavant tourner des moulins enfin Louis XIV venait y chasser avec son père depuis il est toujours resté profondément attaché à ce lieu loin de Paris loin de la fronde loin de l'omniprésence de la reine-mère en 1661 histoire de bien montrer qui était le roi il a décidé de construire une résidence d'un autre standi qu'un pavillon de banlieue fut-il de chasse ni une ni deux il a mis au travail toute l'équipe qui avait fait de vous le vicomte une référence en matière de sublime leur mission faire encore mieux depuis 18 ans le nôtre se consacre corps et âme au jardin royaux qu'on le dame s'il en existe de plus beau le nez sur le plan et les dessins que lui présente André innocent fait largement partager la béatitude que lui inspire une telle création avant d'interroger son auteur comment a-t-on pu réaliser un tel prodige le nôtre se rengorge prodige prodige n'exagérons rien avec quelques centaines de millions et quelques dizaines de milliers d'ouvriers on fait beaucoup de choses de nos jours on remue des quantités astronomiques de terre on arrase des monticules on élève des terrasses on comble des marées on cure des étangs on bâtit des canaux des kilomètres et des kilomètres de canalisation et un de ces jours on détournera le cours de l'heure pour alimenter les grandes eaux de Versailles bon public le pape s'exclame sans blague n'allez pas me dire que Versailles n'est pas encore achevé achevé le souverain pontife veut rigoler ou quoi ça se voit qu'il ne connaît pas Louis XIV il ne se passe pas un jour sans qu'il ne décide de rajouter une aile par ici une orangé par là quand il ne se pique pas de faire pousser une véritable forêt André n'exagère pas le roi a fait prélever des milliers d'ormes de tilleuls de chaînes et de hêtres de gros diamètres dans ces domaines de Compiègne et de Normandie pour les replanter à Versailles en fait c'est tout le problème d'emménager dans du neuf on est pressé d'occuper les lieux et il reste toujours quelques bricoles à terminer sa sainteté ne peut pas comprendre elle vit dans de l'ancien innocent hoche la tête avec compassion puis très civil s'inquiète au fait mon cher comment trouvez-vous le Vatican le Vatican très beau très bien très intéressant quoique sans vous voir vous vexer les jardins ne sont franchement pas terribles d'ailleurs c'est le problème à Rome vous autres Italiens vous êtes très fort pour les places les fontaines les statues mais pour ce qui est des jardins honnêtement vous ne cassez pas trois pattes à un canard innocent 5 reste un instant abattu par cette terrible révélation puis se tourne vers André comme vers le sauveur ne voudriez-vous pas refaire les jardins du Vatican je vous en prie le nôtre ne contrôle pas sa joie il attrape le pape par les épaules et lui plante un gros baiser sur la joue que voulez-vous quand on est nature suivez le guide en sortant du château par le vestibule de la cour de marbre on ira sur la terrasse il faut s'arrêter sur le haut des degrés pour considérer la situation des parterres des pièces d'eau et les fontaines des cabinets Louis XIV parle André le nôtre écoute ils ne sont que deux assis chacun sur une roulette un engin moitié chaise roulante moitié brouette poussée par de robustes gardes suisses légèrement en avant le roi un point de perruque en arrière le jardinier fier comme un pan le nôtre roucoule diable ce n'est pas tous les jours qu'un roi de France vous offre une visite privative de ses jardins cela vaut le coup d'avoir vécu 87 printemps pour avoir droit à cet insigne privilège imperturbable Louis XIV continue de faire l'article il faut ensuite aller droit sur le haut de la tonne et faire une pause pour considérer la tonne les lézards les rangs les statues l'allée royale l'apollon le canal et puis se tourner pour voir le parterre et le château docilement les Suisses tournent les roulettes et comme annoncé André voit le parterre et le château alors qu'en pensez-vous mon bon le nôtre le brave jardinier lève les bras au ciel effectivement la vue est magnifique mais à vrai dire il n'est pas étonné il connaît déjà un brun agacé louit France les sourcils comment ça vous connaissez vous êtes le premier auquel nous donnons lecture du manuscrit du guide des jardins de Versailles que nous sommes en train d'écrire vous êtes le premier à suivre le parcours exact que j'ai déterminé pour profiter au mieux des perspectives et des merveilles que recèle mon château nous nous connaissons depuis longtemps le nôtre franchement dites-nous si quelqu'un vous a déjà montré Versailles aussi bien que nous dites-nous si quelqu'un connaît mieux de ces jardins que nous toujours vert André s'agit dans sa chaise roulante si Louis XIV veut de la franchise il va en avoir certes sa majesté connaît bien son jardin mais il est quelqu'un qui le connaît encore mieux que lui Louis XIV 62 ans bondit de sa brouette quel est cet impudent moi vous puisque je vous le dis les points sur les hanches sa majesté le roi de France en a le souffle coupé comment oser affirmer une semblable faribole chacun sait bien que nul ne porte autant d'intérêt à son jardin que Louis XIV le nôtre ne se démonte pas taratata mon bon roi taratata bien sûr que vous portez de l'intérêt à votre jardin vous y portez même tellement d'intérêt que lorsque vous partez à la guerre vous me faites venir sur le front exprès pour que je vous parle de l'état de vos plantations et pourquoi vous me faites venir moi tout simplement parce que nul ne peut vous en parler aussi bien que moi enfin si vous voulez savoir le fond de ma pensée ce jardin n'est pas simplement votre jardin c'est aussi mon jardin après tout c'est moi qui l'ai conçu dessiné réalisé dans ses moindres détails Louis XIV gronde mais pendant que vous y êtes vous n'avez qu'à dire que je n'ai jamais mis le nez dans ce jardin le jardinier récane malheureusement il ne peut affirmer une chose semblable Dieu est témoin que Louis XIV n'a pas fichu la paix une seconde à le nôtre planté par ici semé par là taillé bêché oh 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 André connaît son métier quand il était jeune il voulait être peintre c'est pour ça qu'il a fréquenté l'atelier de Simon Vouet découvrant l'art de la composition et les lois de la perspective avant de s'initier à l'architecture et de prendre la succession de son père jardinier en chef du roi spécialement chargé des deux grands parterres à la face du grand pavillon des tuileries ce qui n'est pas une mince responsabilité premier jardinier de monsieur le frère du roi dès 1635 il y a maintenant 65 ans qu'il cultive l'art du jardinage des jardins il en a dessiné à la pelle Vaux-le-Vicomte Versailles bien sûr mais aussi Meudon Chaville Saint-Germain Fontainebleau Saint-Cloud Chantilly et tant d'autres encore Louis XIV proteste à chaque fois qu'il se dispute avec le nôtre au sujet de Versailles c'est la même chose il faut qu'il lui ressorte la litanie des chefs-d'œuvre qu'il a réalisés c'est bon le roi n'ignore pas les mérites de son jardinier il lui a même donné des lettres de noblesse en signe de reconnaissance d'ailleurs à cette occasion André a prétendu posséder déjà ses propres armoiries trois limaçons couronnés d'une tête de chou le nôtre peut se permettre bien des familiarités avec Louis XIV et il le sait il peut même spontanément continuer à l'embrasser quand ça lui chante le roi lui en est gré sa gratitude deviendrait immense si son jardinier acceptait enfin de reconnaître que Louis a le droit de se mêler de son jardin inflexible André secoue négativement la tête depuis qu'il est démis de sa charge de contrôleur des bâtiments du roi il n'est plus rien qu'un vieil ami de Louis son bon roi à qui entre quatre yeux il peut bien se permettre de dire qu'il n'a qu'un seul défaut mais alors un très gros défaut celui de vouloir marcher sur les plates-bandes de son jardinier Pestant contre tant de mauvaise foi Louis XIV sit devant roi soleil réintègre sa roulette et contrarié reprend le fil de sa visite il faut tourner à gauche pour aller passer entre les sphinx allez suivons le guide Note Louis XIV rétigea effectivement mais un peu plus tard entre 1702 et 1704 un guide de visite des jardins du château de Versailles en 25 étapes Peut-être l'émotion le nôtre ne survécut que très peu de temps à la visite privative que lui offrit réellement le roi et s'éteignit le 15 septembre 1700 Né le 12 mars 1613 il avait 87 ans D'après le Queen Versailles a reçu 4 211 000 visiteurs en 1991 toujours selon la même source en 1993 la location à la journée de l'orangerie de Versailles œuvre de Mansart valait 300 000 francs fin du texte de Renaud Alberni André le nôtre 2 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501